Aujourd'hui, on va parler des associations de couleurs. En matière de style, c'est important de savoir comment associer les couleurs entre elles pour créer des looks harmonieux et cohérents qui vous mettront en valeur. Et dans cette vidéo, on partage avec toi nos 5 astuces pour bien porter les couleurs au quotidien. Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Ici, on parle mode, on t'aide à trouver ton style et à consommer la mode autrement. Tu peux nous suivre sur Instagram. Et pour faire grandir cette communauté, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne plus rien louper. On est content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et cette vidéo va vous aider à mixer les couleurs et à oser porter de la couleur. Parce qu'au-delà de la coupe du vêtement, bien s'habiller, avoir du style, passe aussi par le choix des couleurs. Et trouver le bon dosage n'est pas toujours évident. Alors voici nos 5 conseils pour savoir comment bien associer les couleurs. Conseil numéro 1, revoir ses basiques. On ne le dira jamais assez dans nos vidéos. Mais les basiques sont la base du style et les couleurs basiques en font partie. Donc connaître ou savoir reconnaître les couleurs basiques est essentiel. Les couleurs basiques permettent de tempérer et de calmer les couleurs plus fortes dans un look. Elles vont aussi très bien se mélanger les unes avec les autres. Donc dans les couleurs basiques, vous avez les couleurs comme le noir, le blanc, le crème, le nude, le gris, etc. On ne va pas toutes les citer. Mais il faut avoir en tête que les couleurs basiques sont des couleurs neutres, sobres et intemporelles. Et voilà pourquoi on dit souvent qu'elles vont avec toutes. En numéro 2, vous avez la règle des 3 couleurs. C'est une règle qui est toujours d'actualité et qui peut servir de base pour toutes les personnes qui veulent mélanger différentes couleurs sans en faire trop. Ce n'est pas une obligation de mixer 3 couleurs ensemble. On peut en mélanger plus si on veut. La règle des 3 couleurs est simple. Ne pas dépasser plus de 3 couleurs ou famille de couleurs dans un même outfit. C'est une règle qui permet de créer un look à la fois stylé, tendance et offre une belle harmonie visuelle. C'est hyper facile à mettre en place. Par exemple, vous mettez en haut la couleur la plus claire pour donner du peps au visage. En bas, la couleur la plus foncée pour gommer les petits défauts. Parait plus grande. Et par-dessus, une teinte plus foncée que le haut pour un meilleur équilibre visuel. Il y a pas mal de combinaisons possibles à faire comme le beige que vous pouvez associer avec du rose, du vert foncé ou du violet. Vous pouvez également mélanger le bleu électrique avec du marron, du orange et du violet. Conseil numéro 3, porter du monochrome. Alors le monochrome, c'est de décliner une tenue autour d'une seule couleur. Tout simplement, porter des vêtements de la même couleur de la tête au pied. C'est une technique à connaître. On forme un seul bloc de couleur et l'œil lit les informations de manière verticale, d'où l'effet allongement de la silhouette. Donc s'habiller en monochrome, c'est hyper simple à mettre en place. Donc vous choisissez une couleur et vous en faites un total look. Un look que je trouve super sympa à faire, c'est le monochrome blanc ou encore le monochrome beige. C'est hyper lumineux, ça donne bonne mine, c'est chic et ça modernise la silhouette. Et si vous avez du mal à trouver la même teinte de couleur, donc la petite astuce, c'est de porter des ensembles. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir exactement la même teinte de couleur partout. Et pour que votre monochrome soit réussi, il faut simplement varier les textures. Donc n'hésitez pas à mélanger les matières comme la laine avec le cuir, la soie avec le denim. Ça marche très bien. Ou encore, un combo qu'on adore, c'est le cuir et le jean ensemble. Ça donne du relief, du style et du caractère à votre tenue. Oui, et en même temps, ça change des looks que vous pouvez faire au quotidien et c'est plus stylistiquement intéressant. On n'a pas parlé du noir. Vous pouvez faire le monochrome aussi avec du noir. Mais là, la thématique de la vidéo, c'est comment porter les couleurs. Donc on ose les couleurs. Conseil numéro 4, porter un camaïeu de couleur. Donc là, on va un peu plus loin qu'avec le monochrome et on dégrade la couleur. Un camaïeu de couleur, c'est simplement de mélanger les teintes et les sous-teintes d'une même couleur jusqu'à obtenir la parfaite association afin de créer un joli camaïeu. Là, sur cette image, on a un parfait exemple avec un camaïeu vert. On a le vert kaki, le vert pomme et le vert pastel qui forment un joli dégradé de couleur. Voilà, un joli camaïeu. Personnellement, je trouve que c'est plus facile à réaliser que le look monochrome parce qu'on joue avec une plus large graduation de nuances de couleurs qui vont du plus clair à la plus foncée. Oui, on a beaucoup plus de liberté pour composer son look. On peut décliner le camaïeu sur toutes sortes de couleurs comme le violet, le rose, le camel. Tout est possible. Oui, et puis ça change des looks que vous pouvez faire au quotidien et c'est stylistiquement plus intéressant. Voilà, vos looks paraîtront plus pointus. En 5, notre dernier conseil pour bien porter la couleur, c'est la technique du contraste. Donc, on part sur un haut de couleur qui va être la couleur contrastante du reste de la tenue. Ensuite, on crée un camaïeu avec la couleur du bas de cette tenue. Donc, en gros, il faut tout simplement couper la tenue en deux et porter deux blocs de couleurs distincts. Comme sur cette image, tout ce qui est au-dessus de la taille est rose. Et en bas, tout est beige avec le sac. Idem pour ses inspirations. En haut, vous avez un pull et un sac camel. Et en bas, un jean et des baskets blanches. Et enfin, un haut et un sac bleu marine avec un pantalon et des bottines marrantes. Ça, c'est la technique du contraste. C'est une autre façon d'apporter de la couleur dans votre quotidien. Et aussi, ça vous permet d'apporter du style et de l'originalité dans vos looks. Comme vous l'avez vu, connaître quelques bases et quelques règles de style est important pour comprendre et savoir comment porter et mélanger les couleurs entre elles. Si tu veux aller plus loin dans ta recherche de style, si tu as besoin de plus de conseils, d'un accompagnement personnalisé, tu peux prendre une consultation mode. C'est un rendez-vous de 30 minutes offert pour faire le point sur ton style, tes envies, tes aspirations et t'orienter vers un de nos programmes le plus adapté. Tu trouveras toutes les infos en bas de la vidéo. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné de l'inspiration. Donc, si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce bleu vers le haut. On garde le contact dans les commentaires et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !